Bienvenue mes disto-curieuses et mes disto-curieux. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du château du Charmois à Vendœuvre-les-Nancies. Un lieu qui a traversé trois siècles d'histoire, abritant deux châteaux distincts et une ferme au charme particulier. Alors, installez-vous confortablement et explorent ensemble l'évolution de ce site emblématique. Au cœur de Vendœuvre-les-Nancies, le château du Charmois trouve ses origines au XVIIIe siècle, à l'époque de Stanislas. Le site, d'une surface de 15 hectares, était planté de charme, donnant ainsi son nom au Charmois. Deux constructions majeures se sont reliées sur ce domaine au fil du temps, témoignant de son riche passé. Le premier château édifié entre 1726 et 1728 par Claude-Joseph-Gilles, également connu sous le nom Le Provençal. C'était un manoir carré majestueux avec 25 pièces, dont une chapelle et une ferme ajoutée au XIXe siècle. Ce château était le joyau du parc à la française, traversé par une allée cavalière bordée de platanes. Le détour du ruisseau Saint-Charles pour alimenter fontaines et bassins, ajoutant à son charme unique. Après la mort de Claude-Joseph en 1749, le domaine a traversé plusieurs mains et a connu des bouleversements pendant la Révolution. Devenu bien national en 1793, il fut divisé en cinq lots, plongeant ainsi le charmois dans sa première période d'abandon. En 1990, François-Camille-Jean-Pierre, notable nancyin, acquiert le château en 1896. Il le fait raser pour iriger le château actuel. Oeuvre probable de l'architecte Charles-Désiré Bourgaud. Imprégné du style art nouveau, le parc est repensé à l'anglaise avec des jeux d'eau. Les événements de la Seconde Guerre mondiale apportant de nouvelles épreuves au site. En 1982, la ville de Vendœuvre acquiert le parc, le château et la ferme. Des travaux de rénovation sont entrepris avec dévouement. Le parc, jadis abandonné, est remis en état et devient un espace public. Le château, après une réhabilitation complète, accueille des manifestations culturelles. La ferme, fragilisée, réserve une surprise avec la découverte de fresques murales des prisonniers allemands. En 2014, le château et la ferme, totalement réhabilitées, sont le théâtre de nombreuses manifestations culturelles. La façade du château, mélange subtil de style, se dresse comme un témoin vivant de l'histoire du charmois. Le parc, maintenant parc public, accueille les visiteurs pour des moments de détente et de découverte. Le charmois est plus que jamais un lieu de mémoire et de vie. Un voyage dans le temps. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers trois siècles d'histoire à la découverte du château du charmois de Vendœuvre-le-Nancy. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu historique. Et pourquoi pas partager vos commentaires sur ce lieu exceptionnel. Je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode dans Non loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501